Après ce débat, je dois informer l'enlève députée d'Argentoï-Papineau-Mirebelle. Je dois interrompre environ 7 mois, 5, probablement. L'enlève députée d'Argentoï-Papineau-Mirebelle. Merci, M. le Président. Je me lève en chambre aujourd'hui pour appuyer le projet de loi C-307 qui permettra aux femmes enceintes et allaitantes travaillant sous le Code canadien du travail de pouvoir se prémunir des dispositions provinciales en matière de retrait préventif. Je veux remercier mon collègue de Rosemont-la-Pit-Patrie pour cet excellent projet de loi. Toute législation qui améliore la conciliation famille-travail aura un impact favorable sur la condition féminine au Canada. M. le Président, en 2006, le Québec a rapatrié le programme de congé parental. La province a donné aux mères plus d'argent, plus de flexibilité et un accès plus facile aux retraits préventifs. L'autre parent reçoit aussi un congé parental de cinq semaines qui est non transférable. Moins de deux ans plus tard, le taux de pauvreté chez les femmes au Québec a diminué de 15 points. Ce n'est pas une coïncidence. La façon la plus efficace de réduire les iniquités entre les sexes et de réconcilier la maternité et la sécurité économiques, c'est de vraiment mettre l'emphase sur les congés parentaux. C'est notre rôle de parlementaire et il est de notre devoir, non seulement pour les femmes et les mères, mais aussi pour les hommes et les pères, pour le bien-être des enfants et pour le futur économique du Canada. Ce projet de loi est d'une importance cruciale pour deux raisons. Premièrement, il assure une équité dans l'emploi pour les femmes qui travaillent dans un environnement qui peut être dangereux pour la grossesse. Et deuxièmement, il défend l'idée que les femmes ne doivent être sous la menace de la pauvreté si elles décident d'avoir des enfants. Le projet de loi C-307 protège les femmes qui travaillent dans des emplois qui, dans des circonstances habituelles, sont complètement sécuritaires, mais qui peuvent être dangereux pour une femme ancêtre ou allaitante. C-307 donne aux femmes exerçant de telles professions leur doigt fondamental d'avoir des enfants si elles le veulent. Pourquoi une femme chauffeur de camion, travailleuse de poste, autestolaire, pompière ou travailleuse d'usine aurait-elle à choisir entre sa santé et la santé de son enfant, la pauvreté ou de ne pas avoir d'enfant? La réponse à cette question est évidente. Elle ne devrait pas avoir à faire ce choix. Personne ne devrait avoir à faire ce choix. M. le Président, je crois que la justice reproductive, ce n'est plus que le droit d'avoir accès à l'avortement et de façon sécuritaire et légale, c'est aussi le droit d'une femme d'avoir un enfant ou non, selon son choix. Je m'oppose donc à tout élément qui priverait systématiquement l'exercice de ce choix. M. le Président, il est insensé que ce gouvernement reconnaît que certaines conditions de travail sont dangereuses pour les femmes enceintes ou allaitantes, mais qu'elles ne reconnaissent pas leur besoin de recevoir un salaire alors qu'elles ne peuvent travailler. Les femmes dans ces conditions sont placées en congé sans solde. C'est tout simplement hypocrite, M. le Président. Seul le Québec a un programme de retrait préventif pour protéger les femmes enceintes ou allaitantes. Ceci permet à ces femmes de toucher 95 % de leur salaire si les conditions de travail sont jugées dangereuses pour elle ou son enfant. Mais les femmes travaillant sous le Code canadien du travail n'ont pas cette chance. Je demande donc à cette Chambre d'appuyer ce projet de loi pour le bien de cette femme. Est-ce que je peux vous demander, M. le Président, combien de temps me reste? Il reste cinq minutes, en fait. Cinq minutes? Oui. Ah, bien, absolument. Oui, bien, moi, je pensais que j'avais un cinq minutes en total. Fait que là, j'ai beaucoup plus d'arguments à faire, M. le Président. M. le Président, je vais donc prendre cette opportunité pour vous affirmer qu'il y a plusieurs aspects du programme des bénéfices parentaux qui sont insensés. Cette Chambre devrait passer outre la division partisane et corriger ce programme. En premier lieu, les congés parentaux ne remplacent pas suffisamment les revenus. 55 % du revenu est beaucoup moins que ceux que les femmes reçoivent dans presque tous les autres pays industrialisés. En Europe, dépendamment des pays, on parle de 70 à 90 %. Et dans certains pays, c'est même 100 %. Ce n'est donc pas étonnant de voir que l'écart entre les sexes est réduit de façon drastique. Le gros bon sens nous dit qu'une femme avec un jeune enfant a besoin de plus de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, pas de moins. Le système de congés parentaux actuel du Canada envoie un message aux femmes. Il dit que si vous avez un enfant, vous devez être appuyé par une personne plus fortunée. Et si votre famille a des difficultés financières, vous ne devriez pas avoir d'enfant. M. le Président, ce message force le modèle familial traditionnel pour tous, ce qui ne fonctionne pas et qui n'est pas toujours souhaité. Le taux de famille monoparentale augmente depuis les années 70 et 80 % de ses parents sont des femmes. Le système actuel discrimine les structures familiales non traditionnelles et ce projet de loi de mon collègue, d'Heureusement la Petite-Patrie, permettra un meilleur appui aux citoyennes qui vivent ces situations. L'autre inconsistence du programme actuel est que le programme inclut un congé parental d'un an maximum. Cependant, la majorité des garderies n'acceptent les enfants qu'à partir de 18 mois. De plus, les services de garde ont des prix prohibitifs dans une grande partie du Canada et sont difficilement accessibles. Que doit faire une femme qui se trouve pendant ces six mois sans revenus en supposant qu'elle a un employeur assez généreux pour lui préserver son emploi? Doit-elle obligatoirement être assez fortunée pour engager une gardienne ou encore de vivre pendant six mois sans revenus? Donc, M. le Président, c'est pour ça que je disais qu'il est absolument primordial que nous corrigeons le système de congés parentaux dans ce pays. Et en fait, ce projet de loi va s'assurer que les femmes qui travaillent sous le Code canadien du travail vont avoir le droit à les femmes qui travaillent sous le Code canadien du travail et qui sont enceintes ou à l'attente et dans des milieux de travail non sécuritaires vont avoir le droit d'avoir l'accessibilité à un programme provincial. Et ça, c'est important, M. le Président, parce que les femmes et les hommes sont différés majoritairement par le fait que les femmes sont mères. Et on voit ça dans les statistiques. 60 % des Canadiens pauvres sont des femmes. Et 52 % des mères monoparentales avec des jeunes enfants vivent sous le seuil de la pauvreté. Les femmes avec des enfants gagnent statistiquement la moitié de ce que gagnent les hommes. Et de plus, M. le Président, ces statistiques sont regrettables, mais elles stagnent depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a besoin de projets de loi, comme celui-ci de mon collègue de Rosemont-la-Petite-Patrie, ce projet de loi 6.307, accompagné d'autres mesures de congés parentaux pour rapetisser l'écart entre les sexes au Canada. La preuve, on l'a, M. le Président, la preuve est au Québec et en Europe, où ils ont ces congés parentaux. Alors, merci, M. le Président. Merci. Merci. Merci.